On va mettre le foot entre parenthèses durant quelques instants pendant ce JT. Pour revenir sur l'une des infos de la soirée, on l'a vécue il y a quelques instants dans Daily Sport. Le nouveau logo de Paris 2024 a été dévoilé donc il y a quelques minutes à 20h24. Référence donc à Paris 2024. Un logo avec trois éléments forts, la médaille d'or, la flamme, la flamme olympique, et Marianne évidemment, symbole de la France. Et pour la première fois, ce logo que vous découvrez, sera le même pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. On file au Grand Rex à Paris. Grégory Novak en compagnie d'un triple médaillé d'or, d'un triple champion olympique. Tony Estanguet, un homme de base évidemment de ce projet Paris 2024, quelques minutes donc après l'annonce de ce logo. Celui qui préside à l'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024, Tony, bonsoir. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce logo ? C'est important de changer d'emblème ? C'est important de changer d'emblème parce qu'on voulait vraiment avoir un logo qui dise qui on est et notre ambition. Et aujourd'hui, ce logo, en fait, il dit trois choses. Il dit que c'est un projet où le sport va être au cœur et il est en forme et de la couleur d'une médaille. Et c'est quelque part pour nous le clin d'œil avec les athlètes qui seront au cœur de ce projet. Le deuxième symbole pour nous, c'est la flamme. Au centre de ce logo, on voit une flamme olympique et paralympique. Là aussi, c'est ce qui nous raccroche aux Jeux et c'est l'ambition, quelque part, que l'énergie de ces Jeux, elle nous inspire, que ce côté très fraternel aussi. La flamme, c'est ce qu'on se transmet, c'est le relais de la flamme, c'est ce qu'on va allumer au moment de la cérémonie d'ouverture. Et puis le troisième symbole, c'est Marianne parce que ce projet, c'est les valeurs de la France qu'on veut mettre dans ce logo. Et donc au final, ça fait un visage humain parce que ces Jeux seront humains. On veut vraiment mettre la population au cœur des Jeux parce que pour la première fois dans l'histoire, on va ouvrir des épreuves à la participation du grand public. Parce que pour la première fois dans l'histoire, on va associer l'ensemble des territoires français à la magie et à la fête des Jeux. Voilà, on veut vraiment casser les codes et faire en sorte que ce nouveau logo, il dise vraiment ce que l'on est. Un visage très élégant aussi, très français. On en est où ? Ça marque une nouvelle période, le début d'une nouvelle période pour les Jeux de Paris 2024 ? Oui, on est en train de se rapprocher des Jeux de Tokyo. Au lendemain, la cérémonie de clôture de Tokyo, on rentrera vraiment dans l'Olympiade de Paris 2024. Nous, on est prêts à rentrer dans cette Olympiade. On est vraiment en train de finaliser toute la partie stratégique et opérationnelle pour vraiment commencer à organiser les Jeux à partir de l'année prochaine. Donc voilà, c'est un projet qui est formidable. Encore ce soir, on révèle ce logo avec du sport au cœur de l'événement. Voilà, plus de 700 coureurs ont couru dans les rues de Paris pour révéler ce logo. C'était important pour nous parce que c'est dans notre ADN. Merci, merci Tony. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Merci à Tony Estanguet, présent donc ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada